Yo, guéris, essayez-nous, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai créé mon dernier morceau. On va voir en détail tout le workflow, en fait, c'est-à-dire toutes les étapes pour la création du morceau de A jusqu'à Z, c'est-à-dire du zéro absolu jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire après même le mastering. Et je vais t'indiquer également les formations que j'ai créées qui peuvent t'aider à chaque étape de ce processus. Allez, c'est parti ! Alors, avant de commencer, si tu es nouveau sur La Guerre des Potards, je t'invite à télécharger le pack de bienvenue MAO ou le pack de bienvenue DJ si toi, ton truc, c'est plus le mix, puisqu'il y a deux packs de bienvenue qui sont totalement gratuits. Tu auras un lien en dessous de cette vidéo, tu sais, dans la description. Rapidement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des ressources que je donne, en fait, pour faire une première connaissance comme ça avec mon audience. Dedans, tu vas trouver, par exemple, un guide de démarrage pour les débutants avec de l'aide, avec du vocabulaire, avec des choses fondamentales à connaître. Dans le pack de bienvenue MAO, tu as des vidéos également où je te montre la puissance du fait de coupler, en fait, le DJing traditionnel avec la création de morceaux. Et également, tu vas pouvoir récupérer ma banque de sons. Ce sont des sons que j'ai créés, que tu peux utiliser dans tes compos sans problème de droit d'auteur, sans aucun souci, en qualité studio, décliné par tonalité. Donc, ça peut vraiment t'aider comme ça. Donc, tout ça, c'est dans la description en dessous de cette vidéo. Alors, la track que je viens de terminer, elle s'appelle The Darkness In My Eyes. Donc là, tu vois, je l'ai publié sur mon site d'artiste, yannou-dj.com. Pareil, je te mettrai un petit lien dans la description en dessous de cette vidéo. Si jamais tu veux voir ce que ça donne, il y a toutes mes tracks. Donc là, elles sont aussi en free download, en web, si jamais tu veux les mixer. Donc là, tu as le son de clou, tu peux l'écouter, etc. Alors, c'est sur cette track que je vais me baser pour t'expliquer mon processus de création de morceaux. J'en ai déjà parlé avant, sauf que là, je suis allé un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce morceau, déjà, comme d'habitude, j'ai créé tous les instruments. Donc ça, j'y reviendrai après. Donc, aussi bien les éléments de batterie, les synthés, tout ce qui est lié aux mélodies, les accompagnements, etc. Tout ça, c'est que du fait maison, 100%. Il n'y a aucun son, en fait, que j'ai pris dans une banque de son externe créée par d'autres artistes ou par des ingé-sons externes. D'accord ? Donc ça, c'est une manière de bosser que je fais tout le temps, en fait, depuis pas mal de temps, déjà. Sauf vraiment, sauf exception si je fais besoin de certains sons. Mais, enfin, bon, généralement, ce n'est pas le cas. Et là, en tout cas, ça n'a pas été le cas du tout. Et ensuite, pour les voix, d'habitude, je prends des voix qui viennent des banques de son, comme tu peux en trouver sur Internet. Ça peut être des cœurs, ça peut être des voix de rappeurs ou peu importe, ou même des extraits de, comment dire, de speech qu'on peut trouver dans des films. Et là, pour celle-ci, en fait, c'est que des voix maison. Donc, en fait, tout le morceau, c'est du 100% do it yourself, si tu veux, du fait maison, vraiment du A jusqu'à Z. Alors, pour commencer, alors là, la track, je peux, alors, je vais te la faire survoler vite fait. Alors, ne sois pas surpris si c'est un peu bourrin, parce que moi, je suis à 200 bpm sur de la hardtech presque hardcore. Et donc, ça peut choquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Je te fais goûter vite fait avec le clip vidéo que j'ai fait. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors, là, tu vois, je te demande vite fait le visuel aussi, j'ai trippé, je peux s'y faire en photo, et du coup, j'ai fait un petit montage comme ça avec mes yeux, puisque c'était dans la thématique du nom du morceau. Donc, voilà, ça, c'était le clip, alors, je vais le virer pour l'instant, voilà, tac. Alors, pour commencer, ce que j'avais fait, alors, j'ai travaillé de manière un petit peu particulière sur cette track. En fait, j'avais créé l'ensemble mélodique il y a pas mal de temps, il y a presque deux ans, en fait. Et puis, donc, j'avais bien peaufiné, en fait, donc aussi bien la mélodie, la progression d'accords, l'accompagnement dans les basses, les petites choses, en fait, qui vont accompagner la mélodie, qui vont l'enrichir de temps en temps sur des pistes séparées, etc. Ça, je l'avais créé il y a deux ans, et en fait, j'avais passé tout cet ensemble mélodique à un pote pour qu'on bosse à la base sur un versus, en fait, c'est-à-dire une collaboration pour qu'on se mette à deux sur cette track. Et puis, finalement, on avait laissé un peu le projet de côté, ça ne s'est pas fait. Et puis, moi, récemment, j'ai décidé de ne pas laisser tomber, en fait, ce travail que j'avais fait sur la mélodie, et puis de, finalement, quand même aller jusqu'au bout de la track, quitte à finir le morceau en solo. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, pour l'ensemble mélodie, donc, comme je t'ai dit, en fait, donc là, j'ai bossé un peu de manière comme je le fais à l'habitude. Comme je l'explique, d'ailleurs, dans cette formation, hein, donc, pareil, je te mets les liens vers les formations en dessous de cette vidéo, dans la description. Donc, en fait, j'ai créé, donc, je choisis la tonalité du morceau, ensuite la gamme, ensuite, je crée une progression d'accords, ensuite, j'en déduis une mélodie avec des notes qui sont forcément compatibles. Il y a, après, d'autres étapes plus facultatives, en fait, pour travailler plus, aussi, des accompagnements dans les basses, plus des choses, un peu plus dans les aiguilles aussi, pour venir donner un petit peu plus de sophistication, si tu as l'ensemble mélodique, mais tu n'es pas obligé d'utiliser ça tout le temps dans ton morceau. Bref, tout ça, je t'en parle à fond dans cette formation, donc, tu peux regarder si ça t'intéresse. On va voir aussi comment intégrer ta mélodie, ton ensemble mélodique dans tes compos, que tu fasses des morceaux ou des lives, et quel que soit ton style musical, hein, puisque là, on voit surtout des principes et des techniques qui s'adaptent vraiment à tous les styles. Donc, voilà, j'ai commencé par ça, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé les voix. Alors, les voix, c'est, alors, j'ai travaillé de manière, on va dire, pas vraiment exemplaire sur ce morceau, c'était un peu particulier. En fait, les voix, il y a quelques mois, j'étais, quand j'étais en voyage, là, en Malaisie, j'avais écrit une formation, d'ailleurs, c'est celle-ci, en fait, là, tu vois, pour s'enregistrer, en fait, pour apprendre à s'enregistrer, aussi bien pour enregistrer sa voix que pour enregistrer, si tu veux, sampler des films, si tu veux sampler des vinyles, c'est-à-dire récupérer des parties sonores d'un vinyle, d'un, comment dire, de n'importe quelle source audio, si tu veux, même des prises de son de la nature, en fait, et même, et faire tout ça, même si tu n'as pas forcément du matos d'ingénieur de son super, super cher, super haut de gamme, etc. En fait, on va voir notamment un principe très, très important, vraiment crucial, à appliquer, et si tu le suis, et si tu suis, en fait, les techniques que je te montre dans cette formation, tu vas voir que tu peux arriver, déjà, à avoir du bon résultat, en termes de prise de son, d'enregistrement sonore, sans forcément être, tu vois, sans avoir des micros à 2000 euros, et une salle qui soit traitée acoustiquement. Donc, voilà, donc j'avais écrit, en fait, des voix, à cette époque, donc qui n'ont rien à voir avec le morceau, c'était complètement, j'avais fait un enregistrement de voix pour, enfin, pour accompagner, si tu veux, cette, cette forme, la création de cette formation, donc ça n'avait rien à voir avec le morceau que je viens de créer. Alors, les voix brutes, en fait, telles que j'avais enregistrées, ça ressemblait à ça. Alors, tu vois, c'est pas un speech qui est long, etc., donc là, pareil, il y a des petites consignes à suivre pour te faciliter le travail, tu prends pas des speeches trop longs, parce qu'après, il faut bien penser que tes voix, tu vas devoir les recaler sur ton morceau, tu vas devoir aussi changer la tonalité pour que ça s'adapte à la tonalité de ton morceau, il y a pas mal de traitements à faire après, donc ça, on en parle dans la formation que je te montrais, là, c'est vraiment bruit de l'écoffrage, et, mais l'enregistrement est propre, si tu veux, il n'y a pas de bruit de fond, par exemple, de parasite, etc., et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas utiliser cette voix, puisque je voulais faire un truc un peu sur le terme d'arc, un petit peu, si tu veux, donc j'avais enregistré cette voix, alors cette voix, en fait, le texte, je vais trouver ça, je sais plus trop comment, sur Internet, en fait, j'ai trouvé une inspiration d'un texte, ça vient probablement, je pense, d'une chanson, alors je ne serais plus trop te dire quoi, mais bref, l'idée, c'était ça. Donc voilà, j'avais une base vocale, qui n'avait rien à voir avec l'ensemble mélodique, mais du coup, après, je me suis arrangé pour que l'un fonctionne plus ou moins bien, on va dire, avec l'autre, donc là, c'était un peu compliqué, puisque ça n'a pas été prévu comme ça, à la base, comme quoi, on peut faire facilement mieux que ce que je te montre dans cet exemple de morceau, mais voilà comment j'ai procédé. Ensuite, une fois que j'avais ces deux gros éléments, j'ai créé ce que j'appelle le pattern de base, c'est-à-dire le motif de base, le motif sur 16 temps ou sur 32 temps, sur 32 temps, c'est mieux quand même, donc c'est un motif, en fait, qui va inclure l'ensemble mélodique, pourquoi pas aussi les voix et aussi tous les autres instruments, notamment les percussions comme la batterie et surtout aussi tout ce qui est base, donc la ligne de basse. Et donc ça, en fait, ça crée, en fait, donc tu as ton moteur rythmique plus tout ce qui est mélodie, donc ça va te créer, en fait, ton... Tu as vraiment une base, en fait, un motif de base avec les instruments principaux pour ton morceau. Alors, pour les instru, là, il y a plusieurs écoles. Comme je te disais, alors, moi, j'aime bien tout faire moi-même, c'est-à-dire synthétiser mes kicks, mes snares, c'est-à-dire tous les éléments de batterie, les FX, les effets, tout ce qui est bruitage, même tout ce qui est instruments mélodiques, les pianos, les violons, etc. Moi, je bosse vraiment avec des synthés, c'est vraiment mon truc. Alors, ça peut demander un peu plus de connaissances ou prendre un peu plus de temps, par contre, l'avantage de bosser comme ça, c'est que ça te donne déjà une qualité de son qui est irréprochable, parce que tu n'as pas de bruit de fond qui serait lié à un mauvais enregistrement, une mauvaise prise de son, comme ça pourrait être le cas si tu veux enregistrer une guitare chez toi, ou quoi, si tu ne sais pas bien t'y prendre, ou si tu n'as pas le bon matos. Mais, en plus, ça peut te permettre de pousser les réglages, si tu veux, de la création de tes sons de manière très, très poussée, en fait. D'accord ? Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle du sound design. Si ça t'intéresse de voir ça, mais avec une approche plus de niveau débutant, de manière accessible, donc là, la formation qui est associée à ça, ça s'appelle « Ton usine à l'instru jamais entendu ailleurs ». Donc, pareil, tu auras le lien en description comme là. Et donc là, je vais te montrer, en fait, comment, même si tu débutes de zéro, c'est vraiment axé débutant et niveau intermédiaire, comment tu peux créer tes propres sons par toi-même, avec une qualité studio, et donc ça peut te permettre de créer ta propre banque de sons perso. Donc, du coup, l'avantage, c'est que tu n'as plus de problème de trouver des banques de sons sur Internet, tu n'es plus dépendant des autres artistes ou des ingé-sons qui créent ces banques de sons, tu n'es plus obligé de récupérer des sons, mais tu n'es pas sûr de la qualité, etc., etc. Et puis, en plus, tu te distingues de tous les autres artistes parce que tu crées tes propres sonorités par toi-même, d'accord ? Et donc, du coup, tu peux faire des sons qui n'ont jamais existé, potentiellement. Donc, c'est quand même très puissant, mais en tout cas, c'est une démarche que j'adore. Donc, voilà, ça, si ça te branche, en fait, tu peux regarder ça. Mais sinon, tu as une approche un peu plus classique, entre guillemets, c'est de bosser avec des banques de sons créées par d'autres artistes ou par des fabricants. Donc là, tu peux en trouver soit des banques gratos, soit des, comment dire... Donc, dans les banques gratos, tu peux trouver, encore une fois, celle que je te propose ici. Donc là, par contre, tu es dans de la qualité studio. Ce n'est pas le cas de tout ce que tu trouveras sur Internet en gratuit. Et après, tu peux avoir des banques de sons qui sont payantes. Tu en as d'excellentes qualités, notamment, par exemple, chez Native Instruments. Enfin, tu as plein de fabricants qui font des trucs de super qualité. Donc là, tu peux regarder. Et pour tout type d'instrument, de la batterie, au violon, au piano, etc., etc. Donc, voilà. Donc, quand tu as tes instruments, tu as tes ingrédients, comme ça, pour faire ton pattern de base, ton pattern, ton motif sur, par exemple, 32 temps. Ensuite, l'étape d'après, quand tu as un pattern comme ça, qui fonctionne bien, qui tourne bien, que les éléments sont assez bien orchestrés entre eux et que tu trouves qu'il y a une bonne base, en fait. Donc là, tu as créé, en fait, en quelque sorte, le drop. C'est-à-dire le moment où c'est un peu le feu d'artifice dans ton morceau, c'est-à-dire là où il y a le plus d'énergie. Et bien, tu vas pouvoir faire copier-coller de tout ce motif sur toute la durée de ton morceau, par exemple, 5 minutes. Et puis, ensuite, tu vas pouvoir enlever les morceaux de ces pistes. Donc, enlever, par exemple, les caisses claires, les synthés par-ci, la base par-là, etc., pour sculpter ton morceau, en fait, pour le structurer, pour faire arriver les breaks au bon moment et sur la bonne durée, pour sculpter l'intro, pour sculpter l'outro, etc., etc. Alors, tout ça, je t'en parle, pareil, vraiment beaucoup plus en détail. Là, j'ai essayé d'aller assez vite dans cette vidéo. Donc, dans cette formation, à tes morceaux séquencés, structurés comme un pro, tu vas voir comment gérer l'énergie de ton morceau du début à la fin, les choses qu'il faut faire pour relancer l'énergie, pour capter l'attention de tes auditeurs, pour pas qu'ils se lassent au cours de ton morceau, comment agencer tes morceaux, quoi faire à tel moment, etc., etc. Donc, voilà. Et donc là, en fait, tu arrives à un stade, en fait, une fois que tu as... Donc là, c'est le gros de l'arrangement, en fait, du séquençage de ton morceau. Donc ça, c'est vraiment ce qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Pour moi, c'est plusieurs dizaines d'heures de boulot, rien que cette partie de séquençage. D'accord ? Et une fois que tu as peaufiné, en fait, tout ça, tu exportes. Et donc, du coup, tu peux passer... Donc, tu as fini l'aspect compo, et tu peux passer à la phase de mixage. Donc, la phase de mixage... Alors là, par contre, là, je n'ai plus de formation à proposer à ce jour, mais je vais en faire dans les mois qui vont venir sur le mixage et le mastering. Donc le mixage, en fait, ça consiste à... À prendre les différentes pistes instrumentales et faire en sorte que, tu sais, ça sonne mieux, en fait, qu'il y ait moins de conflits dans les fréquences, que ça ressorte mieux, etc., etc. Donc ça, c'est l'étape d'après. Et après, la dernière étape, c'est le mastering. Donc là, c'est pareil, c'est le but, en fait, c'est de faire en sorte que ta dernière piste, qui est en une seule piste unique stéréo, l'idée, c'est que ce soit le plus clair possible. On va travailler sur la dynamique, sur les fréquences, sur les derniers détails, les petits réglages, et faire en sorte que le morceau sonne le plus fort possible, mais sans dégrader la qualité, sans perdre, en fait, la dynamique, sans dénaturer le morceau, et faire en sorte que ça sonne bien sur les différents supports pour lesquels s'adresse ton morceau, que ce soit du vinyle, de la radio, ou du CD, par exemple, on va avoir des petits changements comme ça, suivant le support. Mais en gros, c'est ça. Donc voilà, une fois que tu as terminé le mastering, eh bien, tu peux clôturer ton projet, l'archiver, le sauvegarder, et puis le publier sur Internet, faire un clip vidéo, etc., etc. Donc là, on a fait le tour de la création d'un morceau, tel que moi, je m'y prends, et c'est comme ça que... Ça, c'est la méthode, en fait, que j'applique depuis des années, et que j'améliore au fur et à mesure. Ce qui est important, surtout si tu débutes, si vraiment tu en es dans tes tout premiers morceaux, tu risques d'être un petit peu perdu avec tout ce que je t'ai dit. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le plus important, c'est d'avoir, dès le début, une vision globale et totale de la création d'un morceau, d'accord ? Si tu débutes en MAO, tu ne vas pas faire de mixage ou de mastering, parce que c'est des choses qui sont trop avancées techniquement. Tu vas te concentrer sur l'aspect compo, et tu ne vas pas faire non plus de sound design, c'est-à-dire que tu ne vas pas créer tes instruments par toi-même. D'accord ? Ça aussi, c'est trop avancé. Tu te concentres uniquement sur la compo, c'est-à-dire que tu prends une banque de sons, tu agences, en fait, tu séquences tes instruments pour créer un motif de base, et puis ce motif de base, tu arranges pour un morceau entier. Et déjà, ça, c'est le premier truc à faire, à maîtriser, avant d'aller sur le sound design, sur le mixage et le mastering. Et c'est vraiment important de commencer par là. Et si tu débutes et que tu veux faire tes premiers morceaux et avoir une bonne méthodologie de travail avec une vue globale et un processus complet de A à Z, qui reprend tout ce que je t'ai dit, mais avec une approche très, très orientée, vraiment débutant, ça, c'est la formation que je te recommande, ton premier morceau près dans un mois. Donc, tu vas voir, on va voir tous les deux, en quatre semaines, quoi faire la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine pour que tu aies un morceau qui soit totalement terminé au bout d'un mois, même si tu n'as jamais composé de morceaux, même si tu n'y connais absolument rien. D'accord ? Et idéalement, tu peux bosser dans FL Studio, c'est le logiciel que j'utilise et que je recommande, mais ça peut fonctionner aussi sur d'autres logiciels comme Ableton Live, comme Cubase ou autre logique, etc. Donc, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. N'hésite pas à me faire tes retours. D'ailleurs, si tu aimes bien mon style musical, la art tech, très de corps, tu peux me faire toujours des retours, me suivre sur le Zoom Plus, ça fait toujours plaisir. J'espère que ça t'a aidé et je te dis à très bientôt sur le blog, sur la chaîne, sur le site. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501